Le point du rallye d'Allemagne, c'est incontestablement Bruno Thiry qui l'a signé, même s'il est vrai que le pilote est originaire d'une commune proche de Trèves. Dès le départ, le Liégeois se sentait à l'aise et pointait directement dans le groupe de tête. Favorisant l'efficacité au spectacle, Bruno poursuivait son petit bonhomme de chemin et accomplissait une course parfaite pour terminer au cinquième rang, soit la plus belle performance réalisée cette saison par un privé. Un bonheur dû au talent de l'équipage, mais aussi aux évolutions techniques dont a bénéficié leur monture pour cette épreuve. C'est vrai qu'au niveau des pièces, on a reçu certaines améliorations grâce à Peugeot Sport. On a reçu un différentiel central qui est plus rapide, qui réagit plus rapidement que le précédent. C'est nos suspensions qui marchent bien. Michelin nous a fourni exactement les mêmes pneus que les usines et ça, c'est pas dû à tout le monde non plus, donc c'est un tout. Mais tous les pilotes n'ont pas réussi à un rallye aussi parfait, outre les abandons mécaniques, comme ici Alistair Macré, et trahi par son turbo, les fautes et sorties de route ont été nombreuses, notamment au cours des deux premières journées jugées plus tôt. Dans la série Petite Faute, nombreux étaient les pilotes à se faire piéger, comme ici Peter Solberg. Son équipier Tommy McKinnon, dont le frein à main a cassé. Colline Macré. Toujours le même et sans sourciller, l'habitude, probablement. Le matador Carlos Sainz, qui confond gauche et droite. Sébastien Loeb, pourtant leader. Le fin, droite, 40 épingles. Droite, 40 épingles et 50 mètres. 50 mètres, gauche, 30 épingles, pas cohorte. Le finlandais Harry Rovanpera. Ou encore Armin Schwart, sur un terrain qu'il connaissait parfaitement, mais sans doute un peu chaud devant son public. Si toutes ces figures se terminaient généralement bien, il n'en a pas toujours été ainsi. Hakim Mortel arrachera une roue dès les premiers mètres de la spéciale d'introduction. Quant à Rézouz Pouras, il sera trahi par un problème électrique et un extincteur capricieux dès le premier jour. Le lendemain, c'était au tour de son équipier Philippe Bugalski, vainqueur ici l'an dernier, de commettre une faute éliminatoire, puisque provoquant un début d'incendie. Le français était bientôt imité, violemment, par Armin Schwartz. Puis par Peter Solberg. Le finlandais Tony Garnaschter. Et l'allemand Armin Kremer, auteur de la dernière cabriole notoire et violente, dimanche matin. Indépendamment de cette cascade de sortie de route, cette dixième manche 2002 des rallies mondiaux n'a pas apporté de grandes surprises. La hiérarchie qui s'est établie depuis le début de saison s'est une fois de plus confirmée, avec une domination des Peugeot sur l'ensemble des autres marques engagées dans la course au titre. Spécialiste asphalte s'il en est, Citroën s'est cependant montré meilleur encore que le cousin de Vélizy, comme en Corse l'an dernier où l'Axar a signé son premier succès mondial. Ici, c'est Sébastien Lope qui a régné en maître pour remporter sa première vraie victoire, malgré cette figure qui aurait pu mal se terminer. Ne participant pas à tout le championnat, les Autorouges laissent les points de la victoire au Lyon. Mais Burns et Gronholm ne se sont pas allumés et scorent le maximum possible pour la sixième fois de la saison. Comme à l'accoutumée, ce sont les Focus qui limitent le mieux les dégâts derrière les Françaises. Mais si Ford est le seul constructeur à ramener toutes ses voitures à l'arrivée, cela ne suffit plus. Désormais, performance et fiabilité vont de pair pour envisager le titre. Si chez Hyundai, on passe une nouvelle fois à côté de la montre en or, Mitsubishi ramène un point grâce à François de Lecour, véritablement excellent tout au long du week-end, et relativement satisfait des progrès enregistrés sur la nouvelle évolution de sa Lancer WRC. Comme ce fut souvent le cas cette année, l'hégémonie des voitures françaises a été écrasante, à un point tel qu'une fois de plus, une 206 privée se permet de brûler la politesse à bien des voitures d'usine. Conclusion, si mathématiquement les chances de Colline Macré restent intactes, on imagine assez mal Marcus Gronholm passer à côté de son second sacre. Situation identique chez les constructeurs, autant dire que le troisième titre consécutif est acquis pour Peugeot, le cinquième de son histoire. En outre, les choses risquent de ne pas beaucoup changer avec la prochaine épreuve en Italie, où un certain Gilles Panizzi sera de retour. Sous-titrage ST' 501